Shayla, son ex-manager toxique, la chanteuse revient sur folle rumeur inventée par Claude Carrère, ZAPTV. Shayla célèbre ses 60 ans de carrière. Un parcours artistique marqué par le succès. L'amour du public, mais également teinté de souvenirs plus sombres. À l'âge de 18 ans, la chanteuse française a dû faire face à une terrible rumeur selon laquelle elle serait un homme. Une polémique qui a enflé après l'apparution d'un article dans France dimanche. « Ça a démarré avec Shayla se transforme en homme, après ça a été Shayla est un homme », expliquait l'interprète de Spassé dans les colonnes du Figaro en 2013. Cette rumeur est née après le malaise de Shayla lors d'un concert à Rouen, comme l'avaient raconté nos confrères de France Info dans le programme Histoire de folles rumeurs. Interrogée par Gérard de Villiers sur son état de santé, la star avait confié qu'elle soignait son anémie avec un traitement composé d'hormones mâles. Et qu'elle craignait que ce médicament modifie sa voix. Le journaliste avait alors détourné cette information. Avec la complicité de Claude Carrère, qui n'était autre que le manager de Shayla, et Guy Gujon, le rédacteur en chef de France dimanche à l'époque. Un scandale dont Shayla garde évidemment de mauvais souvenirs. A l'occasion du documentaire Shayla, « Toutes ces villas », qui sera diffusé sur France 3 vendredi 6 janvier 2023. L'icône des années Yaya était invitée sur le plateau de C'est à vous, ce mercredi 4 janvier sur France 5. Anne-Élisabeth Lemoyne, qui a souhaité en savoir davantage sur les rapports qu'elle entretenait à l'époque avec son ancien producteur. Claude Carrère, l'a ainsi interrogé, « Ça en dit long sur cet homme qui a été à la fois essentiel et toxique pour votre carrière », c'est quoi Shayla a répondu, « Alors ? » « Toxique, moi je ne crache pas dans la soupe mais disons que humainement, il a été toxique. » « Oui, il m'a fait du mal et c'est lui qui a fait la rumeur comme quoi j'étais un homme. » « Mais après, on a grandi tous les deux, c'est quelqu'un qui était très inventeur. » « Après, c'est quelqu'un qui ne pensait qu'aux affaires. » Guillaumet Jean-Pierre Foucault avait d'ailleurs pris la défense de Shayla, face à Gérard de Villiers sur un plateau de télévision. « Ça m'a fait plaisir parce qu'au départ, on peut prendre ça comme une plaisanterie mais moi. » « Dans 40 ans ça m'a poursuivi. Je pense qu'il faut toujours faire attention à un petit truc qui a l'air tout bête comme ça mais qui peut vous emmener. » « A réagi la chanteuse, quelques années après, sur France 5. Des confidences à cœur ouvert. »